bonjour les amis j'espère que vous allez bien de mon côté ça va donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment est ce que vous allez faire pour pouvoir vous inscrire à la journée de recrutement journée québec afrique subsaharienne mais avant de vous montrer je vais quand même vous faire un petit rappel donc les prochaines journées de recrutement ces journées afrique québec afrique subsaharienne donc c'est un recrutement virtuel qui va avoir lieu du 25 au 29 septembre 2023 ok donc recrutement multisectionnel du 25 au 29 septembre 2023 donc là où inscrivez votre entreprise avant le 10 juillet ça c'est pour les entreprises canadiennes qui veulent recruter des travailleurs grâce à journée québec afrique subsaharienne donc ici un petit rappel les différents pays sélectionnés sont donc à bénin cameroun côte d'ivoire et togo ensuite ces dizaines d'entreprises là vont venir donc recruter des travailleurs dans le domaine suivant l'éducation génie technologie de l'information service de garde éducatif à l'enfance santé services sociaux fabrication et usinage ok donc les différentes dates ça c'est un peu les informations pas utiles pour vous les différentes dates vous devez savoir que les candidatures c'est du 25 juillet au 21 août 2023 période de candidature et sélection des candidats par les employeurs donc vous vous allez venir vous inscrire à partir du 25 juillet au 21 août 2023 ok ensuite la date des entrevues c'est à partir du 25 au 29 septembre 2023 ok maintenant comment postuler c'est important de regarder cette partie ici ils ont dit candidats donc vous postuler sur la plateforme des journées québec à partir du 25 juillet 2023 ça veut dire que pour l'instant ce que tu dois faire c'est de préparer préparer ta candidature en préparant ton cv en y inscrivant tes compétences tes diplômes tes expériences comme il faut et ensuite aussi tu peux te préparer à aux entrevues ok donc essaie de regarder un peu mes différentes vidéos sur comment se préparer à une entrevue pour le Canada maintenant si tu te demande comment faire pour m'inscrire sur la plateforme des journées québec j'ai déjà ouvert la section ici on vient là journée québec ok tu tapes simplement sur google journée québec ok donc c'est assez facile tu viens journée québec sur google ici ok comme j'ai fait tu fais entrer il ya inscription ici directement ça t'ouvre cette page là quand tu veux t'inscrire ensuite si c'est la première fois que tu t'inscris il faut que tu mets ton courriel et que tu crées un mot de passe on va mettre notre adresse courriel professionnel alliance m éducation officiel arrobas gmail.com ok donc tous ceux qui veulent à m'écrire par courriel voici notre adresse courriel professionnel professionnel officiel officielle officielle .com ok après ça vous allez créer un mot de passe que vous allez vous rappeler bien sûr non là c'était le mot de passe j'ai écrit encore le courriel Ensuite, on va mettre le code CAPTCHA qui est ici, là-dedans. Donc, on a W, on a J, on a 9, on a J, on a D, on a un H, on a un R et on met s'inscrire. Le mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères. Donc, je vais recréer un autre mot de passe plus long, on va dire. Ok. Alors, je vais recréer un mot de passe. On remet le CAPTCHA. On a 9, on a un F majuscule, on a D, W, Y, G, s'inscrire. Donc, voilà. Ensuite, quand vous faites vous inscrire, vous allez tomber sur la politique de confidentialité et protection des renseignements. Vous prenez le temps de lire comme il faut. Moi, si je prends le temps de lire, ça va être trop long pour la vidéo. Une fois que vous avez lu, vous cliquez sur candidat ou candidate. Vous lisez encore les différentes informations. Vous mettez, j'ai pris connaissance de la politique, continuez. Vous venez maintenant remplir vos informations personnelles ici. Vous mettez votre nom, votre nom de famille, indicatif, numéro de téléphone. Moi, je ne le mettrais pas parce que c'est mon numéro de téléphone privé, donc pour des raisons de vie privée. Ok. Non, tu viens ici, tu crées premièrement ton compte. Pour créer ton compte, tu mets ces informations, nom, prénom, courriel, indicatif. Donc, si tu es au Sénégal, tu vas mettre l'indicatif. Si tu es au Niger, par exemple, Niger, et tu mets un numéro du Niger. En placement actuel, tu mets, tu es dans quel pays, en fait. Si on a mis Niger, on va essayer de mettre Niger aussi. H, M, N, M, N. On va mettre Niger. Compétences français, on va dire français, voilà. Donc, vous allez mettre, mettre à jour, ça veut dire enregistrer, mais une fois que vous aurez rempli les informations ici. Ok. Donc, ensuite, une fois que vous avez terminé de créer votre compte, vous allez venir profil de candidature. Ok. Profil de candidature. Moi, je pense que je ne peux pas y avoir accès tout de suite parce que je n'ai pas rempli les étapes ici. Donc, tu mets profil de candidature, inscription, tu cliques sur inscription, offre d'emploi, si on a candidature, mon calendrier. Ok. Donc, voilà. On va essayer de créer un faux numéro Niger. Donc, non. Pour juste vous montrer, alliance, notre famille. Voilà. Indicatif, on va dire, on va prendre un pays en Afrique. Ok. Le pays où j'ai beaucoup mes abonnés de première heure. Un numéro togolais. Ok. On va prendre, par exemple, le numéro du ministère de l'enseignement du Togo. Ok. Ok. Donc, numéro du ministère de l'enseignement du Togo. Donc, ceux qui sont là-bas, vous savez déjà. Donc, c'est ça là après. 3, 9, 0, 6. Ok. Donc, ça, on a mis le numéro. En placement actuel, on va mettre Togo pour que ça aide. 2, la cohérence, RST Togo, langue français, en mettre à jour. Après ça, votre profil a été mis à jour. Ok. Parfait. Ensuite, on va profil de compétences. Profil de compétences. Maintenant, vous devez d'abord compléter votre profil de compétences avant de vous inscrire aux événements en cours et postuler sous tes offres d'emploi. Donc, pays. Puis, on avait dit Togo. Région, résidence Togo, citoyenneté, on va dire Togo aussi. Ok. Vous mettez ce qui s'applique à vous. Je dirais que moi, pour retrouver, en fait, l'alphabet, il faut que je recite Togo. Pourquoi je n'ai pas Togo dans la liste? Citoyenneté, Tonga. Je n'ai pas dit Tonga ou dit Togo. Quand on descend dans l'été, je n'arrive pas à trouver Togo. Mettons, par exemple, on va dire. On met ça. Ok. On met juste comme ça. Âge. On va mettre ça. Sexe féminin. Code postal. Je pense que la plupart des personnes, vous n'en avez pas. Vous êtes présentement demandeur d'emploi. Ensuite, il y a tout qu'un formulaire à remplir, on va dire. Après, l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif, autorisez-vous le ministère de l'immigration française à communiquer avec vous par courriel. Si c'est oui, vous mettez oui. Transmettre l'information, oui. Pour réaliser des études afin d'améliorer la qualité des services, si vous voulez réaliser un sondage, première participation. En tout cas, vous cochez ce qui s'applique à vous. Donc, moi, je mets enregistré juste pour qu'on continue. Mais vous, vous mettez vraiment ce qui s'applique à vous. Ensuite de ça, on a tout ça à compléter, quoi. Donc, les amis, je vais vous montrer ce que je peux. Sinon, vous allez quand même continuer. Cliquez pour trouver le code de votre profession. On va cliquer. Donc, moi, je suis, par exemple, infirmière. Infirmière, OK? Vous mettez, on met infirmière, on met recherche. Non, classique. Infirmière. Quoi, ça fait ça? Recherche possible en utilisant le terme. Attends, infirmière. On va mettre infirmier, par exemple. On dit infirmier autorisé, infirmier psychiatrique, infirmier, infirmier. Donc, on a le premier ici, sélectionné. Cliquez pour trouver le code de votre profession. Autre. Autre profession, on n'en a pas. Comment avez-vous entendu parler de Journée Québec? On va dire, soit par Alliance française. Vous allez dire par, vous allez dire que vous avez vu ça sur YouTube. Donc, sur blog ou forum, partenaires, gouvernement, conférences sur l'emploi, avocats, site web, autre moyen. Autre moyen. Donc, YouTube, là, on ne nous a pas mis. Donc, une fois que ça s'est fait, enregistrez. Après ça, on met les expériences de travail, nombre d'années de travail. Je vais mettre 7 ans. Vous, vous mettez ce qui s'applique à vous. Ensuite, vous allez enregistrer. Une fois de plus. Ça, c'est les différentes certifications. On va dire baccalauréat. Baccalauréat en sciences infirmières. Ok? Moi, je mets ça comme ça, juste pour les besoins de la vidéo. Mais sinon, vous, vous mettez toutes les formations, toutes les certifications que vous avez. Ok? Enregistrez. Ensuite, on vient au niveau des compétences linguistiques. Compétences linguistiques, on va dire intermédiaires. Ça, c'est français parlé. Français oral, intermédiaire. Français écrit, intermédiaire. Français élu, intermédiaire. Si vous savez l'anglais, vous mettez, si c'est aucune connaissance en anglais, mettez la vérité. Ben, moi, je vais, pour mon cas, je vais dire débutant, non? Ben, pas de débutant, intermédiaire. Tout ça là, mettez vraiment ce qui s'applique à vous. Donc, les compétences linguistiques sont terminées. Ensuite, ici, téléversez un document. Vous n'avez pas de CV et vous souhaitez en faire un, vous pouvez télécharger un gabarit de CV. Donc, ici, la partie téléverser un document, c'est là où vous allez pouvoir ajouter votre CV. Ok? Donc, vous mettez votre CV là-dedans. Une fois que vous avez terminé, vous venez maintenant sur partie inscription. Moi, je ne vais pas faire la partie inscription parce que la vidéo va être très, 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 très longue. Très longue. Sinon, attendez un peu, je vais téléverser un document juste pour. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis, j'ai téléversé un article scientifique sur lequel j'ai travaillé. Donc, je mets ça. Je pense que ça a même refusé. Ça a refusé carrément. Donc, je vais aller chercher un autre CV. Ok? Donc, je vais aller chercher un autre CV. Ok? Donc, les gars, voilà. Là, j'ai mis mon CV. Ok? J'ai mis un CV. En fait, c'est un bruyant. Je l'ai téléversé là-dedans. Ensuite, ceux qui ont déjà une lettre de motivation, vous pouvez la rentrer ici. Ceux qui n'en ont pas, c'est le temps de la faire. Donc, préparez-vous déjà. Donc, vu qu'il n'y a pas d'Astérix rouge ici, ça veut dire que c'est facultatif. Donc, on met envoyer. Envoyer. Documents téléversés enregistrés. Donc, on va passer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un CV. Bon, là, on dirait qu'on va devoir, donc, créer une lettre de motivation vite fait sur le tas. Donc, on va y aller ensemble, hein? Donc, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Donc, on va dire, madame, virgule, monsieur. Donc, je vais essayer de la faire vite fait comme ça pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, faisons suite à votre annonce. Donc, on va dire, faisons suite à l'annonce de la journée. journée de recrutement Québec, Afrique subco. Bon, donc, faites pas attention à, au fond, j'essaie d'écrire vite, virgule, je, Afrique subco-saharienne, publié sur le site internet. Alors, c'est internet, vous mettez où vous l'avez vu, si vous l'avez vu sur Talon Montréal, par exemple, de Talon, de Talon Montréal. Voilà, virgule, nanana, 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 ok? Pour le reste, là, je vous laisse faire. Sinon, vous êtes toujours, vous pouvez toujours aller voir les exemples de lettres de motivation que j'ai déjà fait. Donc, ceux qui en ont besoin, vous pouvez aller aussi sur mon site internet. Donc, voilà, Talon Montréal et vous expliquez, ok? Donc, voilà. Ensuite, vous mettez enregistrer. Mais je ne sais pas s'ils vont accepter vu que ma lettre est très courte. Donc, ils veulent à tout prix que ce soit au moins 5000 caractères maximum. Donc, moi, je n'irai pas jusque-là, ok? Donc, parce que la vidéo va être très longue. Donc, vous mettez le profit de compétence, vous venez maintenant aux inscriptions, ok? Il va y avoir des offres d'emploi, candidatures, calendrier et tout. Donc, je vous laisse continuer, ok? Continuer, je sais que vous êtes capable. Sinon, ce qu'on va faire, je vais prendre... Parce que je n'ai pas vraiment le temps de copier tout ça, hein? Je n'ai pas le temps d'écrire tout ça, là. Ça va être trop long, le temps que je réfléchisse au mot. Je vais aller prendre une lettre de motivation que je suis en train de faire en ce moment et je vais vous la balancer, ok? Donc, on met... Donc, les gars, voilà. Là, je vous ai carrément copié mon gabarit, ok? Ça, c'est un nouveau gabarit que j'utilise pour candidater aux journées de recrutement. Donc, on met là. On met enregistrer. Je pense que là, on a assez de mots. Bon, j'espère que ça va... Alors, on va arriver à l'étape procédante. Bon, là, vous devez d'abord compléter votre profil. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Enregistrer au cours... Voilà. Document téléversé, c'est fait. Information générale, votre profil. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Profil de compétences, ça, c'est fait. Enregistrer. Ça, c'est fait aussi. Enregistrer. Ça, c'est fait. Enregistrer. Formation, c'est fait. Enregistrer. La langue, c'est fait. Enregistrer. La lettre est fait. Enregistrer. Bon, voilà. Là, maintenant, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Profil. Vous devez d'abord compléter votre profil de compétences avant de vous inscrire aux journées en cours et postuler. Bon, là, le profil est fait. OK? Le profil est fait. Maintenant, pourquoi vous me nisez? Donc, ça, c'est bon. Tout ça, c'est déjà rempli. Inscription. Là, tout est fait. On ne prend pas le bug. Information générale. Tout est rempli, pourtant. Code demandeur d'emploi. Oui, oui. Je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas. Vous devez d'abord compléter votre profil. Mon profil est rempli, là. Compétences linguistiques, tout ça, là, j'ai rempli. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va se déconnecter, puis on va revenir parce que je pense qu'il y a un bug. Donc, on va avec, on va avec, on va avec, on va avec notre mot de passe. Donc, là, ils disent toujours, vous devez d'abord compléter votre profil. Bon. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je complète, mais mon profil est compléter, mais mon profil est compléter au complet. Profession, c'est rempli. Autre, comment est-ce que vous avez entendu? Du bas, c'est autre moyen. Autre profession, il n'y en a pas. Expérience. J'ai mis cette année. Attention, cette URL peut être exigée par certains. Ceux qui ont un porte-folio, vous pouvez mettre ceux qui n'en ont pas. Vous ne mettez pas. Expérience de travail, employeur. Il n'y a aucun enregistrement, affiché, fonction, rien. Ajoutez. Employeur, on va dire BNC. Fonction infirmier. OK. Bon, là, j'invente. OK. Mettez ce qui s'applique à vous. Dade de début. On va dire, on va dire janvier. Non, on va dire, on va dire janvier. 2023, OK, par exemple. Bon, 12-02-2022. 2020, OK. Dade de fin. Dade de fin, on va dire 12-08-21, OK, par exemple. OK. Durée de l'emploi. Bon, ben, ce qu'on est obligé, vous, vous ne savez pas compter. Tâches principales. Prodiguer des soins infirmiers. Vous, vous détaillez toutes les tâches que vous avez eues à effectuer, OK. Le format date ne correspond pas. Bon, il faut me donner une date au moins. On va prendre ça. On va dire ça. OK, donc, enregistrer. Trop de petites choses, en fait, qui... Voilà. Bon, là, enregistrer. Enregistrer. On a téléversé, tout ça. Bon, normalement, c'est censé marcher. Mais bon, vous devez compléter votre profil de compétences. Profil de compétences. J'ai tout rempli. C'est quoi le problème? J'ai rempli ça, non? Compétences linguistiques, j'ai complété. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Donc, les amis, vous essayez de votre côté, OK? Si ça marche, ça marche. Si ça n'a pas marché, vous me direz. Mais pour s'inscrire vraiment, c'est sur la plateforme de Journée Québec. Et vous devez donc passer par ces différentes étapes que moi, j'ai faites. Donc, je pense qu'il y a comme un petit bug. Parce que je mets vraiment les informations vite fait. Donc, ils ont dit utiliser la CNP 2021. C'est ce que j'ai fait. Parce que je pense que j'ai mis des informations comme ça, juste pour créer. Mais sinon, vous vous mettez vraiment ce qui s'applique à vous. Donc, essayez de votre côté et dites-moi si vous avez réussi ou non, OK? Sinon, on va refaire la vidéo. Ciao, bye!